Shalom ! Shalom ! Que Dieu vous bénisse ! Nous sommes encore une fois de plus ce soir rassemblés vis-à-vis, tout autour de la parole, comme d'habitude. Et nous comptons que Dieu puisse nous aider, que ce soir nous puissons encore écouter la parole, donc toujours dans la continuité de notre enseignement. Et nous sommes en train de poursuivre notre thème qu'on avait intitulé « Le sixième essence ». Amen ! Donc, le sixième essence, si on peut récapituler, c'est le sens qui vient compléter les cinq essences que Dieu avait mis dans l'homme, afin que l'homme puisse être en contact avec sa demeure terrestre. Amen ! Donc, l'homme a été conçu de telle sorte qu'il puisse vivre au travers des cinq essences. Donc, il y a la vue, il y a le fait de goûter, de sentir, d'entendre et d'écouter. Vous écoutez ça ? Donc, il y en a cinq qui contrôlent la vie de l'homme sur la terre. Et ces cinq essences, on avait dit ceci, que cela, ceci ne vous permet pas d'entrer, d'entrer en contact avec Dieu ou le divin. Amen ! Le Dieu que nous parlons ici, il est l'unique, le Dieu supérieur, qui est au-dessus de tout Dieu. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Il est le plus beau d'entre dix mille pour notre âme. Amen ! Il est le lys de la vallée. Il est la rose de sa rang. Vous écoutez ça ? C'est lui que nous parlons de la chose qui nous permettra d'être en contact avec lui. Vous écoutez ça ? Amen ! Et la chose que nous sommes en train de parler n'est que la foi. Amen ! Et on avait dit que la foi, c'est l'approche. En d'autres termes, la chose qui nous permet d'être, d'être en contact avec Dieu. Voilà ! C'est ça le sujet. Mais là, nous ne retournons plus en arrière, mais nous continuons. Ça veut dire que nous sommes en train de grandir. Amen ! Voilà pourquoi je salue tout le monde. Je salue ma petite famille chérie. Je vous dis mes salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen ! Je salue aussi tous ceux qui reçoivent ces vidéos dans leur demeure. Je vous salue aussi au nom du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de respect et de révérence. Amen ! Amen ! Voilà ! Donc, vous qui m'écoutez, je vous prie d'être calme. De prenez assez de temps de m'écouter. Parce que c'est les choses capitales qui vous permettront d'être, d'accéder à ce que vous voulez. Il y a d'autres qui veulent adorer Dieu, mais leur foi n'est pas active. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la foi qui est un canal qui permet à l'homme de se rapprocher de Dieu. Amen ! Donc, sans plus tarder, nous allons lire notre écriture de Baza, parce qu'on avait dit que la Bible, c'est notre absolu. Vous écoutez ça ? Amen ! La Bible, c'est notre aéroport. La Bible, c'est notre guide. Amen ! Voilà ! Donc, on est en train de dire, nous sommes en train de parler de la foi. Donc, ceci est dit dans Hébreu 11, à partir du premier verset. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la voie possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Amen ! C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen ! Amen ! C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Vous écoutez ça ? Amen ! Un sacrifice plus excellent. On était où ? Voilà ! Que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. Dites Amen ! Amen ! Donc, prenons Poussomme 82. Poussomme 82. Poussomme 82. Voilà ! Nous sommes là dans Poussomme 82. Il a dit ceci dans Poussomme. Poussomme d'Assaf, à partir du premier verset, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Amen ! Ça, c'est la vraie position de l'homme. Un homme qui saisit cette pensée, c'est cette personne qui fera des grandes choses dans la vie. Amen ! Et il a dit dans verset 2, dans verset 6, J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous écoutez ça ? Amen ! Amen ! Vous êtes tous des fils de très haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince, quelqu'un comme... Amen ! Lève-toi ! Oh Dieu ! Amen ! Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen ! Dites Amen ! Nous bénissons la parole de Dieu après notre lecture richement. Et par ceci, nous voulons maintenant demander le contexte par rapport à notre sujet, au moyen de la prière. Parce qu'avec les capacités humaines, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas, nous sommes limités. Seul le Saint-Esprit qui peut interpréter sa propre parole et donner, c'est-à-dire vivifier cela. Voilà pourquoi nous prions. Je vous prie de prier avec moi. Seigneur Jésus Christ, toi que l'être suprême, le promené de la création, le promené ou le principe même de la création, tu es le commencement, tu es aussi la fin. Voilà pourquoi nous disons que tu es l'alpha et l'oméga. Ce soir, ô éternel, nous sommes réunis tout autour de ta parole. Parce qu'il est dit que là où deux, trois, s'assembleront en ton nom, tu seras au milieu de eux. Père ! Ce soir, nous sommes réunis au nom du Seigneur Jésus Christ. Voilà pourquoi nous demandons ta présence. Ton auguste présence, c'est Seigneur, afin de prendre le contrôle de la réunion et que tout esprit soit soumis en ton nom au nom du Seigneur Jésus Christ. Nous prions que l'anxion, nous prions que ta compréhension, nous prions que ta puissance puisse se manifester ce soir au nom du Seigneur Jésus Christ. bénis tous ceux qui recevront ce message dans leur demeure. Qu'il soit pour eux une bénédiction. Père ! Car nous te le demandons au nom de Jésus Christ. Voilà pourquoi nous demandons à toi de pardonner les péchés de tout échaté de nous. Car en tant qu'humains, nous sommes faibles. Sujets aux erreurs et aux manquements. Mais au moyen de ton sang qui avait coulé à la croix de Golgotha, tu nous as rachetés. rachetés-nous ce soir car nous nous attendons à toi au nom de Jésus Christ, le véritable Dieu. Amen. Merci. Encore une fois de plus. Nous disons merci au Seigneur Jésus Christ parce que c'est une grâce. Se tenir de vous comme ça, c'est une grâce. Parce que beaucoup se retrouvent dans les hôpitaux et dans les morts mais nous avons reçu la grâce. Comme les autres se rassemblent tout autour de la voie sainte. D'autres dans les footballs, dans les jeux d'argent mais nous nous rassemblons tout autour de la parole. Voyez-vous ? Voilà pourquoi nous disons merci au Seigneur Jésus Christ pour la parole. Parce que c'est notre vie. Amen. Et donc, nous sommes en train de parler sur la foi. On avait dit que la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, mais une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'était vu. Mais ici, nous voulons parler de la troisième dimension. Que la foi a des résultats. C'est la dimension de l'âme. Parce que nous voulons que notre être intérieur soit guéri. quand nous parlons de la guérison de l'être intérieur est mis pour la régénération. Amen. Ou bien le changement de sa nature. Parce que nous sommes conçus dans l'iniquité. Amen. Et nés dans le péché. Voilà pourquoi en naissant, nous profiterons des mensonges. l'homme est mauvais pour commencer. Parce que c'est un échec. Il était venu par la sémence du serpent. Dites Amen. Mais voilà pourquoi la foi c'est un canal qui nous permet de se régénérer. Vous écoutez ça? En d'autres temps, ça nous emmenera à être né de nouveau. Mais cela dépend seulement de la foi d'une personne. Amen. Parce que la foi est opposée du doute. Voilà pourquoi on avait parlé de la loi des contrastes. C'est la loi du pour et le contre. Ça va ensemble. Mais ce soir, quelle est ta position vis-à-vis de la parole? Parce que la loi des contrastes est là. On a dit que péché signifie douter. Amen. Mais le contraire du péché n'est que la foi. Voyez-vous? Voilà pourquoi je prends soin de parler de la foi. Parce que nous voulons monter dans les choses des célestes. Amen. Je vous avais parlé de Jean 3.12. Si je peux encore le lire, ça disait quoi? Jean 3.12. Oh, merci Seigneur. Jean 3.12. Ça disait quoi? Jean 3.12. OK. Il est dit ceci dans Jean 3.12. Eh! Jean 3.12. Merci Seigneur. Donc, ça dit ceci. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Voyez-vous? Ce qui nous permettra d'entrer dans les choses célestes, c'est par la foi. Voilà pourquoi je suis en train de parler de la foi. Afin d'ouvrir une porte et que l'homme puisse entrer en contact avec le divin. Le monde surnaturel. Amen! Et donc, vous êtes prêts? Écoutez ça. Merci Seigneur. Il est dit ceci. D'après William et Mario Branham, la foi est une ferme assurance. Paragraphe 63 Androïde. C'est juste la simplicité que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire par excitation. Il ne s'agit pas de l'excitation. Amen! Ce soir, je ne suis pas un marabout, je ne suis pas un féticheur, ni un magicien, mais je suis un croyant du Seigneur Jésus-Christ. Amen! Et pour être un croyant, vous écoutez le mot croyant mis pour la foi. Voilà pourquoi je vous montre sur le chemin par lequel vous devez être un croyant du Seigneur Jésus-Christ. Amen! Donc, pour être en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait qu'il y ait la foi. Amen! Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Vous écoutez ça? Amen! Et donc, la foi ici, ce n'est pas un problème d'excitation. Amen! Amen! Merci Seigneur! Amen! Je vois les gens finir dans la ligne et se mettent simplement à s'agiter. Vous écoutez ça? Amen! Ils disent Oh Dieu! Alléluia! Amen! Gloire à Dieu! Ne faites pas cela! Vous écoutez ça? Amen! Et vous gênez la foi. Alléluia! La foi, ce n'est pas une excitation, mon frère. La foi, ce n'est pas le fait de dire Alléluia, Amen! Et gloire à Dieu. Amen! Parce que quand vous excitez, en d'autres termes, vous gênez la foi. Dites Amen! Parmi la foi, c'est une ferme assurance. Amen! Des choses qu'on ne voit pas, mais une démonstration de celle-ci. Amen! Vous gênez la foi là, quand vous vous excitez. Vous gênez Dieu! Amen! C'est-à-dire que la foi, en d'autres termes, c'est quelque chose de divin. C'est divin ou divinement. c'est divin. Amen! Approchez-vous avec respect. Alléluia! Voilà pourquoi chaque soir, quand je me présente en face de vous, c'est avec référence. Avec respect. Parce que je sais que ce Dieu-là est un Dieu d'ordre. Alléluia! Amen! Vous écoutez ça? un Dieu d'ordre et qui mérite un respect. Voilà pourquoi la foi, ce n'est pas une excitation. Ce n'est pas le banditisme. Non, monsieur. Ce n'est pas l'embrouillement. Non, ce n'est pas ni l'imagination. Vous écoutez ça? Mais la foi, c'est quelque chose de réel. Amen! 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 Approchez-vous avec respect. Élevez simplement la main et croyez. En croix quoi? Je vous avais dit que la foi vient de ce que l'on entend. Vous écoutez ça? Amen! Amen! La foi vient de ce que l'on entend et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelle est la parole? La Bible. Amen! Amen! Hum! C'est tout! La foi, vous ne l'obtenez pas par une excitation. Oh my! Alléluia! Vous voyez? La foi est quelque chose qui est déjà dans votre cœur. Amen! Nous réveillons seulement cette foi. Cela est en train de dormir, mais nous voulons l'activer parce que c'est un don de Dieu. dit Amen! Amen! Donc la foi, c'est quelque chose qui est déjà dans votre cœur. Dit Amen! Amen! Merci Seigneur. Venez simplement et croyez. Croyez à quoi? À la parole de Dieu. Amen! Voyez-vous ce que je veux dire? merci Seigneur. Alléluia! Amen! Vous êtes avec moi? Prêtez-moi votre attention et soyez calmes. Amen! Merci Seigneur. Oh mes amis! Oh là là! Je vous aime! Je vous aime! Si je me mets ici à vous parler, c'est parce que je vous aime. Je vous aime mon frère! Je vous aime ma soeur! Je vous aime ma petite famille chérie! Oh là là! Je ne vous parlerai pas si directement si je ne vous aimais pas. Vous écoutez ça? Amen! Oh my! Merci Seigneur. Mais je vous aime trop pour vous voir pour vous voir manquer ça. Oh my! My God! Voyez-vous! Vous vous devez comprendre Oh ma famille! Comprenez ces choses! Toi qui m'écoutes cherche à comprendre ces choses parce que c'est l'expression de l'amour de quelqu'un. Amen! Mais vous savez que la Bible dit que Dieu a éteint et aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous écoutez ça? Amen! Et maintenant écoutez maintenant venons-en très vite à mon texte Amen! Afin que nous puissions nous dépêcher Alléluia! Dieu a rendu témoignage à l'offrande d'Abel. Vous écoutez ça? Merci Seigneur! Alléluia! Dieu a rendu toujours témoignage à ses dents! Alléluia! Et c'est vrai! Merci Seigneur! Amen! Maintenant je veux que vous remarquiez que lorsque les enfants d'Israël étaient en esclavagiste pendant 420 ans vous écoutez ça? là en Égypte a mené là par Joseph quand ils étaient descendus peu après il il s'est levé un ou plutôt un pharaon qui n'avait point connu Joseph vous écoutez ça? Et alors le peuple est entré dans l'esclavage et ils ont eu à construire des maisons en paille des briques du matériel en paille et en chôme Amen! Et alors ils se sont mis à réclamer un grand un grand cri un libérateur auprès de Dieu Amen! Et c'est vrai! Et ils ont crié crié et crié et Dieu avait préordonné un libérateur Vous écoutez ça? C'est comme toi ce soir comme ma soeur comme mon frère les graditions nous font défaut pour que notre étoile puisse exceller en notre Dieu notre destinée ici sur la terre d'autres on leur vole leurs étoiles d'autres on utilise leurs étoiles Voyez-vous? Voyez pourquoi les gens ne rentrent pas l'esclavagiste sans se rendre contre parce que c'est un combat non pas avec la chair mais contre les esprits Oh my! les esprits qui dominent dans le lieu dans une dimension Voilà pourquoi comme ceci Israël dans le physique s'est séjourné au moyen des jours de feu dans le pays d'Egypte Voyez-vous? mais après un pharaon qui a été suscité qui ne connaissait pas Joseph a emmené le peuple dans l'esclavagiste à construire des maisons paille à construire des briques et tout et ci autre Voyez-vous? C'était un temps de difficulté pour le peuple isaélite Amen! Ils avaient compris qu'ils étaient un pays étranger dans une autre nation comme toi mon frère la Bible dit que nous sommes pèlerins pèlerins sur la terre et voyageurs étrangers Pourquoi la Bible dit cela? Tu t'es déjà posé la question quand quelqu'un est mort on nous dit toujours que l'illustre disparu Voyez-vous? Il y a un corps qui est allé mais son esprit est où? Voyez-vous? Tandis que l'homme c'est un pèlerin sur la terre Mon frère voilà pourquoi il y a un enfer à éviter il y a un ciel à gagner mais as-tu déjà réservé une place? As-tu déjà réservé une place? As-tu déjà réservé une place pour l'au-delà? Parce que peu importe ce que tu serais sur la terre tu vas tu vas voyager par le canal de la mort un jour Amen! Ça peut être ce soir ça peut être demain matin mon frère mais est-tu prêt à passer dans l'au-delà? Parce que il y a un ciel à gagner il y a un enfer à éviter si nous voyons les fous sur la terre c'est parce que ils sont en train de vivre dans une autre dimension cela nous prouve seulement qu'il y a l'existence d'un monde après cette mort Amen! Tu me diras comment? Mais poses-tu la question à ton ami fou qui vit dans la rue en plein soleil en train de brûler un feu et de parler lui-même c'est-à-dire qu'il est dans un autre monde que toi tu n'es pas connecté attends-toi aussi voilà pourquoi mon frère ma soeur je vous prie ce soir de me prêter de m'apprêter votre attention Amen! Israël s'est retrouvé dans un pays étranger par la main de l'homme il commençait à fabriquer des briques à construire des maisons c'était catastrophique pour eux une souffrance peut-être que ce soir tu te retrouves dans cette condition ta vie est devenue amère la maladie t'a emporté la prostitution t'a emporté l'homme t'a emporté mais tu veux l'en débarrasser mais tu n'arrives pas mais cesse-le que ce soir il y a un Dieu vivant son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ Amen! Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ Oh My! Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ il t'appelle ce soir afin que tu puisses donner ta vie veux-tu l'accepter? Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de la foi vous écoutez ça? Amen! Merci Seigneur Jésus-Christ Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur la foi Hommage Les enfants et les bras commençaient à crier et à crier un libérateur Amen! Comme ce soir tu n'as jamais croisé les hommes de Dieu mais aujourd'hui tu en as en face de toi Peut-être c'est ta délivrance Peut-être c'est le chemin par lequel Dieu t'emmènera posséder le Saint-Esprit Veux-tu l'accepter ce soir lui qui habite dans les hommes car il a dit le monde ne le verra plus mais il sera avec nous même en nous jusqu'à la fin des temps Vous écoutez ça? Voilà pourquoi ce soir mon frère c'est un appel solennel pour toi Veux-tu donner ta vie à Christ Il y a un offert évité Il y a un ciel à gagner Quel est ton choix au maï Merci Seigneur Ils se sont mis à réclamer un grand cri un libérateur auprès de Dieu Vous écoutez ça? Amen Et c'est vrai Et ils ont crié et crié Et Dieu avait préordonné un libérateur Et c'est vrai C'était Moïse Voyez-vous quand un peuple Le peuple d'Israël s'est retrouvé dans le pays d'Egypte mais cette fois-ci dans l'esclavagisme Ils ont compris que ce n'était pas leur position Je ne comprends pas comment les gens Amen Sur la terre Dieu leur a placé un cœur avec une âme D'autres cet espace-là ne peuvent pas être connectés par le sang C'est l'espace vide que les scientifiques ont constaté dans l'homme dans son cœur Cet espace-là est appelé l'âme Dieu a mis ça qui n'est pas en contact avec les autres membres du corps mais cet endroit a été mis dans l'homme afin d'adorer Dieu Amen Notre terme Dieu a mis cette soif dans l'homme dans cet espace vide afin que l'homme puisse être en continue l'adoration vis-à-vis de Dieu Mais quand l'homme par le péché original est venu par le sexe ce qui fait que c'est un choc quand quelqu'un arrive sur la terre il oublie ce qu'il est Voilà pourquoi la parole de Dieu vient seulement te rappeler ce que toi tu es tu es fils de Dieu tu es Dieu comme nous venons de le lire dans poussant mais 82 maintenant quand la paix est en train de se retentir c'est afin de t'appeler à revenir sur ton droit chemin à revenir sur tes originaux ton originalité afin que tu sois un maître de la terre malheureusement l'homme est ignorant et embrouillé voilà pourquoi la parole est une sémence qui doit être sémée mais cette terre que la parole doit être sémée doit être une terre de bonne germination voilà pourquoi mon frère ce soir je viens de te rappeler que tu es Dieu sur la terre mais pose-toi la question qu'est-ce que Dieu doit faire sur la terre c'est-à-dire Dieu c'est l'homme qui dirige un homme qui contrôle un homme qui 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 a des sujets à sa disposition mais toi on a volé ton étoile on utilise ton étoile mais est-ce que tu es dans ta position originelle non monsieur donc c'est un péché amen quelqu'un qui est ignorant mais c'est un danger c'est-à-dire que tu es un quelqu'un un homme je ne sais pas comment t'appeler un homme mais tu dois retrouver ta position voilà pourquoi Dieu t'appelle ce soir afin de rendre ta foi active au moyen de la parole de Dieu car j'en dis qu'au commencement était la parole amen la parole était avec Dieu et la parole était Dieu cela s'est fait cher et habité parmi les hommes ce soir Dieu veut tabernaker en toi et continuer ses oeuvres amen veux-tu l'accepter mon frère ma soeur mais c'est au moyen de la foi voilà pourquoi le peuple de Dieu était en train de réclamer un libérateur et Dieu leur avait envoyé Moïse vous écoutez ça et comme Moïse à quel âge amen de maturité il est sorti et il a vu deux égyptiens maltraitées et nèbreux et il a tué les égyptiens et les a enterrés et le lendemain quand il a rencontré des hébreux vous écoutez ça qui se battaient amen ils lui ont dit eh bien veux-tu nous tuer comme tu as tué un égyptien vous écoutez ça maintenant écoutez soyez tranquille amen merci Seigneur Moïse le libérateur même le don de Dieu pour le peuple ils ne l'ont pas compris amen voyez-vous ce que je veux dire ils n'ont pas compris Moïse oh my et Moïse se disait qu'assurement ils comprendraient qu'il était le don qui leur a été envoyé my god amen le peuple qui criait libérateur libérateur on voit nous un libérateur et Dieu leur a donné un libérateur mais le libérateur était venu au nom de Moïse amen et quand Moïse était arrivé mais le peuple n'a pas compris Moïse Moïse était le don de Dieu envoyé vers le peuple mais le peuple n'avait pas compris Moïse alléluia amen voyez-vous ce que je veux dire ils n'ont pas compris Moïse et Moïse se disait qu'assurement ils comprendraient qu'il était le don qu'il leur était envoyé pour les délivrer amen hommage certaines personnes rencontrent parfois le don qu'il leur emmènerait dans la délivrance est totale qui leur emmènerait à reconnaître leur destinée sur la terre malheureusement l'homme ne comprend pas toujours l'homme est lourd à comprendre voilà pourquoi il commence à critiquer parfois le don que Dieu t'envoyait c'est celui-là que tu critiques amen et comme tu le critiques ta vie ne changera pas et s'empirera de plus belle amen oh my god Moïse pensait que le peuple devait comprendre qu'il était le don que Dieu avait envoyé pour le peuple qui est en souffrance qui est en train de construire des briques qui est en train de construire des maisons malheureusement le peuple n'a pas su que Moïse était leur don amen mais ils ne l'ont pas compris et maintenant amis ne me comprenez pas mal vous écoutez ça ne me comprenez pas mal puis je dis ceci avec révérence alléluia dans mon coeur sachant que je vais dans l'éternité amen que je comparerai un jour en jugement des milliers des gens manquent de reconnaître leur temps oh my merci Seigneur des milliers des gens manquent de reconnaître leur temps le temps que Dieu leur envoie et il est critique il est maltraite ils disent tout à propos de lui même l'insulté oh my que Dieu vous pardonne comment Dieu vous pardonne vous qui critiquez vous qui sont moqués que Dieu vous pardonne parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement il a dit si on a insulté le maître de la maison à combien plus forte raison vous on l'appelait Bézéboul le maître des démons on l'appelait Jésus le maître des démons on l'a donné tous les noms l'enfant illégitime mais il était le don qui était envoyé du père pour racheter le monde entre les mains de Satan vous écoutez ça mais à combien plus forte raison moi qui va me recevoir hommage merci Seigneur et maintenant mes amis donc me comprenez c'est pas mal puis-je dire ceci avec une référence avec humilité mon frère dans mon cœur c'est ce que je veux dans l'éternité que je comparaîtrai un jour en jugement des milliers des gens manquent de reconnaître leur don Amen vous écoutez ça la Bible déclare qu'un prophète n'est jamais reçu dans sa propre maison ou dans sa propre vie mais quand cela ne puisse pas être leur gars pour toi reçois la parole l'homme a été toujours l'agent de Dieu Oh my Amen beaucoup de gens manquent de recevoir leur don à cause de l'incrédulité à cause de la bassesse à cause de la tradition des habitudes Oh my comme Israël qui se retrouvait en Égypte en esclavagiste ils commençaient à prier Oh Dieu on va nous nous le don Oh Dieu on va nous le don on va nous les libérateurs mais Dieu avait prié ordonné Moïse mais le peuple a manqué de recevoir Moïse tristesse c'est malheureux Oh là là Oh mes amis que ce soir ne puisse pas être votre cas recevez le don de Dieu c'est la délivrance totale pour celui qui le reçoit Amen la Bible est de gloire celui qui reçoit un juste en qualité de juste il recevait les effets bénéfiques du juste dites Amen Amen Hommage Merci Seigneur Jésus Christ il est merveilleux il est tout puissant il est la rose de Saran il est le toit des bruits du matin il est le tout en tout il est le même hier aujourd'hui éternellement hier il avait porté un corps pour visiter Abraham il avait porté un corps de Jésus qui pouvait visiter le peuple hébreu ce soir on se donne de la fête Dieu aussi a porté un corps humain pour visiter les autres qui va le recevoir voilà pourquoi nous sommes en train de parler de Malachie 4 oh voici je vous enverrai Élie le prophète souvenez-vous de la loi de Moïse mon serviteur je vous enverrai Élie le prophète c'est Élie c'est William et Mario c'est lui qui nous a montré pointer le Seigneur Jésus Christ Amen qui est le chemin la vie et la vérité Amen voilà pourquoi cet enseignement de la foi en train de susciter un autre enseignement sur l'ange de l'éternel mais qui est intitulé un tableau célèbre Amen donc après ceci nous allons parler de l'ange de l'éternel hommage parce que la foi c'est un canal par lequel l'homme s'approche de Dieu mais le Dieu que nous voulons s'approcher c'est l'ange de l'éternel Amen c'est l'ange de l'alliance c'est le Seigneur Jésus Christ le Jauve de l'Ancien Testament qui est devenu Jésus Christ dans le Nouveau Testament Amen voilà pourquoi il faut il faut la foi pour entrer en contact avec lui cet ange là est réel Amen en 2011 je l'ai expérimenté Amen Hommage depuis ce jour là ma vie a changé voilà pourquoi je crois à un Dieu omniprésent un Dieu qui transforme la vie des gens je ne peux pas croire à un Dieu que les gens viennent et ils rentrent dans l'église et ils restent tels qu'ils sont Hommage tu rentres avec un pantalon une femme tu sors avec un pantalon oh tu rentres avec un collant tu sors avec un collant je n'ai jamais vu quelqu'un passer tout près de la croix et rester le même Amen Hommage c'est ce Jésus que je parle qui transforme la vie Amen ceux qui me connaissent connaissent ce que j'étais mais je crois que je ne suis plus celui qui était ni celui qui 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 veut être mais je sais que quelque chose s'est passé dans ma vie Amen parce que j'ai reçu Christ dans mon coeur et il a bouleversé ma vie Amen il a bouleversé ma vie même moi je ne comprends plus ce que je pose comme acteur parce que je sais que le 11 novembre 2010 il a touché ma vie il a possédé mon être Amen voilà pourquoi dans cet enseignement ça sortira l'anciennement sur l'ange de l'éternel intitulé un tableau célèbre Amen merci Seigneur il dit quoi et maintenant mes amis ne me comprenez pas mal ne me comprenez pas mal ne me comprenez pas mal puis-je dire ceci Amen puis-je dire ceci avec la révérence dans mon coeur sachant que je vais dans l'éternité que je comparerai un jour en jugement Amen des milliers de gens manquent de reconnaître leur temps Amen voyez-vous ils ne peuvent pas comprendre cela Alléluia regardez et ils disent Oh c'est c'est un homme Amen ils disent seulement c'est un homme oui monsieur c'est un homme c'est vrai était-ce Dieu ou Moïse vous écoutez ça quand le peuple de Dieu était un escravagiste dans le pays d'Egypte quand Dieu envoya Moïse pour délivrer le peuple on se pose la question c'était Dieu ou Moïse parce que Moïse était emmené à créer même les mouches Amen Moïse était emmené même à changer de l'eau en sang Moïse était emmené à créer à emmener les fleurs dans la maison des enfants égyptiens Amen Moïse a divisé même la mer rouge Amen Moïse a frappé même le rocher et l'eau est sortie Oh my Est-ce que c'était Moïse ou Dieu Voyez-vous toi qui dis que ce n'est qu'un homme parce que beaucoup de gens manquent de recevoir leur don Amen Ils disent que ce n'est qu'un homme Moi je te pose la question ce soir C'était Moïse ou Dieu qui était venu pour libérer le peuple d'Israël Oh my Merci Seigneur Alléluia Oh Dieu Aide-nous ce soir parce qu'il recevait un don Mais c'est la délivrance C'est la libération Comme Moïse l'avait fait Amen Dieu ne change pas Il est le même hier et aujourd'hui et éternellement Veux-tu l'accepter ce soir au moyen d'une chair humaine Parfois peut-être tu vois ses frères Riola Oui Mais je te pose la question Oh C'était Dieu ou Moïse Amen C'est vrai Et c'est Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple Oh merci Seigneur Merci Seigneur Il est merveilleux Gloire à Jésus C'était Dieu en Moïse Merci Seigneur Voilà un don Un don c'est un tabernacle du Dieu vivant N'oubliez pas que je vous avais dit quand Moïse avait posé la question à Dieu Qu'est-ce que je dirais quand je me retrouverais en face du peuple juif quand ils me poseraient la question quel est le nom de Dieu qui t'envoyait Je vous avais dit tu leur dirais que je suis et mon nom Oh je suis c'est un prenant personnel ça a été mis pour Moïse Amen Moïse était un Dieu vivant pour le peuple juif vis-à-vis des pharaons mais un Dieu qu'on n'adore pas voilà pourquoi je vous ai lu pour Somme 82 qui dit que vous vous êtes des dieux Alléluia Amen mais un Dieu qui libère les gens un Dieu qui délivre des gens mais je ne délivre pas pour les guerres physiques non mais pour les esprits parce que c'est un combat des esprits c'est un problème des étoiles quand on vole des gens des étoiles qu'on utilise dans la vie des gens mais j'emmène je suis un canon pour le salut en Christ pour l'éternité quand il y a un ciel à gagner il y a un enfer à éviter Alléluia dit Amen Amen merci Seigneur Hommage il dit quoi c'est vrai était-ce Dieu ou Moïse qui a délivré le peuple c'était Dieu ou Moïse vous écoutez ça voyez ils ont réclamé le libérateur Amen et quand Dieu leur a envoyé le libérateur ils ont menté de reconnaître cela c'est là c'est là où ça intervient le sixième sens Amen pour reconnaître le libérateur dans ta vie il faut un sixième sens il faut la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère j'ai espéré la délivrance dans ta vie mais il faut le démontrer en perçant par le sixième sens pour voir Dieu dans l'homme Amen Hommage peut-être on est en train de dire mais rien la vie a été changée il a été visité Hommage il a été rempli du Saint-Esprit il a été comblé par les expériences et divines My God Hommage Hommage merci Seigneur quand Dieu leur a envoyé le libérateur ils ont manqué manqué de reconnaître cela parce que c'était pas parce que c'était pas un homme Amen mais ce n'était pas un homme c'était Dieu dans l'homme Alléluia dit Amen merci Seigneur c'était Dieu dans l'homme c'était Dieu dans l'homme Amen qui habite en moi Amen dit William et Mario Parana est celui qui fait les œuvres Amen c'est celui qui vous parle c'est Dieu mais au moyen d'un homme Amen vous voyez mais il était le don de Dieu pour le monde qui le Seigneur Jésus Christ Dieu l'a donné pour vous et moi le Seigneur Jésus Christ Amen n'êtes-vous pas heureux cela de cela écoutez c'est Dieu qui l'a donné Amen et bien alors les gens qui croient que c'est Dieu qui l'a donné peuvent être sauvés Amen voilà pour que ce soir si tu me reconnais comme le don de Dieu reçois ce que tu veux au nom du Seigneur Jésus Christ si tu as reçu William et Mario comme prophète serviteur du Seigneur Jésus Christ reçois la délivrance de ta vie au nom du Seigneur Jésus Christ si tu reconnais le don de Dieu qui est en face de toi reçois le salut dans ta vie au nom du Seigneur Jésus Christ au nom du Seigneur Jésus Christ c'est la vérité Dieu envoie toujours des temps Dieu rend toujours témoignage de ces temps dit Amen Amen merci Seigneur si tu reconnais le prophète de l'heure William et Mario Branham si tu le reconnais comme un serviteur de Christ comme un prophète reçois ce que tu veux au nom du Seigneur Jésus Christ si tu reconnais ce petit homme qui est en face de toi comme le don de Dieu reçois ce que tu veux au nom du Seigneur Jésus Christ Amen et celui qui fait les oeuvres vous voyez mais il était le don de Dieu pour le monde Dieu l'a donné pour vous et moi Amen n'étiez-vous pas heureux de cela écoutez c'est Dieu qui mais c'est mais c'est Dieu qui l'a donné et bien merci Seigneur et bien alors les gens qui croient que c'est Dieu qui l'a donné peuvent être sauvés vous écoutez ça mais ceux qui ne le croient pas ne peuvent pas être sauvés Amen c'est là où la foi ça s'applique quand tu crois la Bible déclare voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru Amen et tous ceux qui n'ont pas cru ils seront condamnés c'est un principe mon frère reçois Jésus Christ dans ta vie au nom du Seigneur Jésus Christ Hommage mais si vous ne croyez pas cela vous ne pouvez pas être sauvés parce qu'il est le don de Dieu Amen Hommage merci Seigneur écoutez les éclus Jésus déclare Nul nous savons que Dieu était avec Christ Amen car nul ne pouvait faire les oeuvres qu'il faisait si Dieu n'était pas avec lui dit Amen Amen et c'est vrai alors qu'était-ce Dieu rendait témoignage que c'était son fils unique Amen et c'est vrai Dieu rendait témoignage de cela il a dit celui-ci est mon fils il a dit si vous ne me croyez pas croyez du moins à cause de ses oeuvres Amen et c'est vrai il a dit l'homme rend témoignage de lui-même Amen vous savez ce que disent les Écritures mais si s'ils rendent témoignage et que ce qu'il dit n'est pas vrai alors ne me croyez pas mais si je rends témoignage et que ce que je dis est vrai mon père en rendra témoignage dit le Seigneur Jésus Christ Amen et si je vous parle d'un temps de guérison divine et que Dieu n'en rend pas témoignage laissez ça de côté c'est faux mais si Dieu rend témoignage de ça croyez que c'est le don de Dieu pour vous c'est vrai voyez-vous ce que je veux dire Hommage Amen la vie éternelle consiste à reconnaître celui que Dieu a envoyé c'est ça le canal que la foi peut agir parce qu'aujourd'hui il est question d'emmener l'homme à croire à un mortel un être mortel c'est ça le domaine de la foi percer pour voir la divinité dans la chair humaine Amen la foi c'est ça c'est croire à l'homme que Dieu a envoyé Hommage que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui qu'il vous comble qu'il vous qu'il vous remplisse du Saint-Esprit Oh je vous dis chalon parce qu'on va prier pour clôturer attendez-vous à un nouveau enseignement ça sera un tableau célèbre c'est ça le thème le sujet c'est l'ange de l'éternel un tableau célèbre merci Seigneur on va prier pour clôturer notre réunion toi tu as un problème maintenant je veux prier si tu as un problème là où tu élèves seulement ta main et Dieu agira parce qu'il n'est pas un homme pour mentir éternel des armées Dieu créateur toi le consolateur ce soir on a parlé de la foi oh Dieu parce que Moïse était le don que tu avais envoyé au peuple égyptien en qualité de libérateur on a compris que c'était Dieu dans Moïse comme tu ne changeais pas tu es le même hier aujourd'hui et éternellement comme tu avais dit que Jésus était le don pour le monde entier qui devait être sauvé par lui nous l'avons reçu nous croyez que nos vies sont transformées nous sommes sauvés laissez-vous que ce soit ceux qui reçoivent ce message dans leur maison laissez-vous qu'ils reçoivent la guérison le Saint-Esprit la délivrance de leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ au nom du Seigneur Jésus-Christ oh Dieu je suis un homme je suis limité mais je sais qu'il y a un Dieu éternel qui n'a pas de limite qui est capable de toucher quelqu'un maintenant qu'il y reçoive ce qu'il fait maintenant Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ en qualité de fils de Dieu en qualité de serviteur de Dieu je déclare leur délivrance au nom de Jésus-Christ qu'ils y reçoivent le salut qu'ils y reçoivent la solution à leurs problèmes qu'ils soient au Père en contact avec toi car cela est ma prière que leur péché soit pardonné au Dieu car nous les déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ que cela soit ici béni sois-tu gloire louange puisse se répartir à toi au siècle des siècles nous avons ce prié demandé Amen Shalom je vous dis mes salutations prenez soin de vous à nous revoir prochainement dans l'enseignement sur un tableau célèbre comme sujet ça sera l'ange de l'éternel mais le thème c'est un tableau célèbre que Dieu vous bénisse à bientôt soyez nombreux partagez ces vidéos partagez pour participer à l'oeuvre que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ